Et là à la chôte, chazak obaruch rabotai, shavua tov et des bonnes nouvelles. On est aujourd'hui le 27 dans le mois de Sivan, zakh en hébreu pur. Et on est cette semaine aussi Rosh Chodesh, on va passer dans le mois de Tammuz. Mais n'oubliez pas ce qu'il disait aussi le Rav Steinman, Zech et Tzadik Livracha. On est toujours dans une semaine chaude. Tout ce qui touche Korach, avant, après, tous les parachyotes en ce moment, vous voyez bien qu'il y a le Kouf. Il est au début d'abord, Korach. Alors, après, le Shabbat d'après, il passe au milieu, Chokat. Et à la fin, le Kouf, il arrive chez Balak. Tant qu'il y a le Kouf, c'est quoi le Kouf ? C'est en valeur numérique 100. Il y a des gens, ils veulent que tout se fasse 100% au début. Après, ils voient que ça ne marche pas, ils veulent faire la moitié au milieu. Et à la fin, ils restent avec zéro. Ce qui veut dire pour nous, et je crois que c'est un très, très beau message, il y avait un artiste, un peintre. Il a étudié, il a eu son diplôme, etc. Et il a fait un très, très beau tableau. Et il a décidé de le mettre exposé, comme ça on dit en français, dans la belle place au Kikar. Et il a marqué, voilà, je suis un nouveau peintre. Je viens de recevoir mon diplôme. Merci de... « Si vous pensez qu'il y a des choses à réparer dans mon dessin, merci de le signaler avec un petit croix sur le dessin. » Et le lendemain, le pauvre, il arrive, il passe de bon matin comme ça, il voit que tout son tableau, avec plein d'écroix, il allait abandonner. Et son prof, il arrive, il le voit comme ça triste et tout. Il dit « Qu'est-ce qui se passe ? » Il a dit « Regarde. » Il a dit « Viens, on va faire un essai. » « Combien de temps ça te met le tableau là ? » Il a dit « Quatre jours. » « Allez, vas-y, travaille une semaine et on va le réexposer. » Le même, je veux. Il a fini, il arrive et il a marqué comme ça. « Je suis un jeune peintre qui vient d'avoir mon diplôme. » Je vous ai mis à votre disposition en bas, pas le crayon là, avec comment on fait la peinture. Voilà. Merci que s'il y a des choses à réparer, alors soyez gentils, prenez le pinceau et réparez-le vous-même. Et le lendemain, il arrive et le tableau, il est nickel. Et son prof, il nous a appris à nous un grand message, chers amis. Il y a toujours des gens qui vont chercher ce qui ne va pas et ils vont mettre des croix partout, mais ils ne veulent pas vraiment réparer eux-mêmes. Il est rare à trouver des gens qui cherchent vraiment, sincèrement. On a dit qu'on est une journée pure. « Zakh », c'est quoi pur ? Sincère. Sincère, réparer les choses, il n'y en a pas. Même qu'au rach et même autour de nous, chers amis, c'est ça le plus beau conseil qu'on peut avoir pour cette semaine. Il y a des gens, les pauvres, c'est le roi Salomon qui dit, dans Michelet, chapitre 28, il dit « Rehav nefesh yegare madone ». Quelqu'un qui, il a eu un problème dans son passé, il n'a pas eu un poste qu'il voulait, il a échoué quelque chose. Il a eu une amertume, un ramah sur place, qui va mettre des croix partout. Mais jamais il ne veut vraiment réparer. Quand tu me dis « Tiens, prends le rôle, fais ! » Non, 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 juste ils trouvent ce qui ne va pas. Ces gens-là, il faut changer de trottoir, comme on a dit plusieurs fois, chers amis. Ça existe partout. Mais des gens qui cherchent à réparer. Alors la prochaine fois, quand il y a quelque chose que je vois qui ne me plaît pas, chers amis, comme Corard, je vais faire comme ça, je vais dire « Est-ce que je le fais vraiment pour réparer les choses ? » Ou est-ce que juste je pense que ça pouvait être mieux ? Il faut qu'on arrête de penser que ça pouvait être mieux. Il faut toujours, cette semaine, penser « Est-ce que je suis capable de réparer ? » Oui, je me mêle. Non ? Bonne semaine. Amar Abiy Al-Azhar, Amar Abiy Al-Azhar.